Bien que nous puissions nous considérer comme une civilisation avancée, après avoir réussi à observer les 8 planètes de notre système solaire et leurs 200 lunes, nous n'avons en réalité qu'une vague idée de ce qui s'y trouve. A tel point qu'il y a des spéculations selon lesquelles il pourrait y avoir une planète supplémentaire dans notre système solaire. Les scientifiques l'appellent Planète X ou Planète 9. Ce monde non découvert pourrait être caché bien au-delà de Neptune. Les astéroïdes et les planètes naines de cette zone ont des orbites modifiées et étrangement inexpliquées. Et la Planète X pourrait en être la raison. Les légendes autour de cette mystérieuse planète ont commencé il y a plus de 100 ans avec un passionné de l'espace appelé Percival Lowell. En plus d'avoir une moustache impressionnante, il était aussi très riche. Il a utilisé sa fortune pour construire un observatoire en Arizona qu'il a ensuite consacré à l'étude des mouvements étranges d'Uranus et de Neptune. Leurs forces gravitationnelles sont plus lentes que celles de toutes les autres planètes de notre système solaire, presque comme s'il y avait un objet géant caché qui les tirait hors de leur trajectoire. En 1906, Lowell a théorisé qu'il pourrait y avoir une autre planète au-delà de Neptune. Elle serait probablement à l'origine de ces étranges phénomènes cosmiques. L'homme a appelé ce potentiel corps céleste la Planète X. En 1930, Pluton a été découverte par Clyde Tombaugh dans l'observatoire de Lowell. Il semblait enfin que les gens avaient une explication pour les modèles orbitaux étranges. L'équipe de Lowell était sur un nuage après la découverte, mais leurs célébrations ont été de courte durée. Ils ont vite découvert que Pluton était bien trop petite pour avoir un tel effet sur les planètes environnantes, et elle était aussi trop éloignée d'elle. Il a donc fallu se remettre au travail. La Planète X, si elle existe, ferait 10 fois la taille de la Terre et 4 fois son rayon. Il faudrait au moins 10 000 ans à une telle planète pour faire le tour du Soleil, et elle orbitera à une distance entre 300 et 600 fois plus grande que celle qui sépare notre planète natale de son astre. Cela représente 600 unités astronomiques depuis le centre du système solaire, sachant qu'une unité astronomique est égale à la distance entre la Terre et le Soleil. Si cela semble très éloigné, ce n'est pas le cas. La distance entre les corps célestes est généralement mesurée en années-lumière. Or, une unité astronomique est une unité de mesure beaucoup plus petite. Pour remettre les choses en perspective, l'objet le plus éloigné détecté depuis la Terre est la galaxie GN Z11. Jolie, non, n'est-ce pas ? Elle se trouve à une distance stupéfiante de 32 milliards d'années-lumière. Malgré cela, nos télescopes peuvent encore la repérer, et une seule année-lumière équivaut à 63 241 unités astronomiques. Alors, si notre technologie peut détecter une galaxie aussi lointaine, comment se fait-il que nous n'ayons pas réussi à découvrir la planète X ? Eh bien, c'est probablement dû au fait qu'elle pourrait ne pas exister du tout. La théorie de la planète X a été largement discréditée en 1989. On a découvert que les mystérieuses forces gravitationnelles de Neptune étaient un leurre depuis le début. Les scientifiques s'étaient massivement trompés sur la taille réelle de Neptune. La sonde Voyager 2 a visité la planète et a découvert sa taille réelle. Cette nouvelle information explique les étranges forces gravitationnelles, ce qui signifie qu'elles n'étaient pas causées par la soi-disant planète X. Mais notre enquête ne s'arrête pas là, car l'hypothétique 9e planète est réapparue il y a environ 10 ans. Si les preuves qui sous-tendent la théorie de Lowell étaient fausses, sa croyance en la planète X n'était peut-être pas sans fondement. En 2015, les astronomes Michael Brown et Constantine Batyguin ont découvert qu'il y avait bel et bien des forces gravitationnelles inexpliquées au-delà de Neptune. Des satellites orbitent perpendiculairement autour des planètes, ce qui n'arrive nulle part ailleurs dans notre système solaire. Il y a aussi des groupes d'astéroïdes qui se déplacent de manière très spéciale. Si spécial qu'il est pratiquement impossible que ce soit aléatoire. Encore plus étrange, il y a des satellites qui voyagent dans une direction complètement opposée à celle du Soleil, contrairement à la plupart des autres objets dans le système solaire. Un planétoïde appelé Sedna semble également être tiré vers quelque chose, ainsi que six autres qui vont tous dans la même direction. Brown et Batyguin ne sont d'ailleurs pas des observateurs d'étoiles lambda. Ce sont tous deux des scientifiques très respectés, au fait de leur carrière. Constantine Batyguin a été désigné par le magazine Forbes comme l'un des 30 scientifiques qui changent le monde, et Mike Brown est l'homme qui a donné à Pluton le statut de planète naine. Cela signifie que lorsque ces messieurs disent quelque chose, c'est généralement assez sérieux, et on devrait probablement les écouter. Mais la seule façon de prouver irréfutablement que la planète X existe est de la trouver réellement, et cela s'avère assez difficile. Pour localiser la planète, il faudrait utiliser une méthode appelée photométrie de transit. En gros, il s'agit de surveiller tout un groupe d'étoiles pendant une longue période et de rechercher les creux dans la lumière qu'elles émettent. Ces creux seraient probablement causés par une planète qui ferait obstacle à la lumière, et hop, l'existence de la planète X pourrait être prouvée. Mais pour que cette méthode fonctionne, la Terre, la nouvelle planète et le Soleil doivent tous être parfaitement alignés. Or, ces circonstances sont plutôt rares, et si elles ne se réalisent pas, le creux de lumière ne se produira pas. De plus, cette méthode ne fonctionnerait vraiment qu'avec les planètes qui sont plus proches du Soleil que notre Terre, c'est-à-dire Vénus et Mercure. Pour tout ce qui est au-delà de la Terre, cette technique est quasiment inutile. Une autre technique que nous pourrions utiliser consiste à trouver la planète potentielle grâce à un bon vieux télescope. Mais comme tu peux l'imaginer, c'est incroyablement approximatif. L'objet le plus éloigné que nous ayons trouvé dans notre système solaire est un planétoïde nommé à juste titre Far Far Out. Mais il n'est qu'à 140 unités astronomiques du Soleil, soit seulement un quart de la distance à la supposée planète X. Nous ne pouvons voir un objet que grâce à sa luminosité. Le Soleil est très visible pour nous car il émet d'énormes quantités de lumière. Et nous pouvons voir la Lune car elle reflète la lumière du Soleil. Techniquement, la Lune n'est pas censée paraître plus brillante que tout le reste dans le ciel nocturne. Ce n'est le cas que parce que nous sommes plus proches d'elle. Plus un objet est éloigné, moins il nous semble lumineux. Le principal problème pour voir la théorique Planète X est que tous les objets de notre système solaire tirent leur lumière du Soleil. Ils reflètent la lumière du Soleil, ce qui nous permet de les voir. Étant donné la distance qui sépare la planète X du Soleil, il est presque impossible de la voir. Et à cause de sa lumière vraiment faible, pour la voir, il faudrait des conditions météorologiques parfaites, ainsi qu'un télescope extrêmement puissant. Mais Brown et Batiguin l'ont trouvé. Le télescope Subaru est situé au sommet d'un volcan dormant à Hawaï. Il est énorme et capable de capturer la lumière la plus faible des objets spatiaux lointains. Le problème est que nous devons trouver où le pointer. Sans savoir où se trouve réellement la Planète X, cela revient à trouver une aiguille dans une botte de foin. De plus, il n'y a qu'environ trois nuits par an où les conditions sont suffisamment claires pour voir l'hypothétique Planète X. C'est difficile, mais pas impossible. Et pourtant, la plupart des astronomes ont décrété que la Planète X n'existait pas, affirmant qu'il ne s'agissait que d'un mythe. L'explication la plus répandue pour les étranges forces gravitationnelles est qu'il y a un minuscule trou noir dans notre système solaire, qui attire les planètes vers lui. Mais ne t'inquiète pas, ils affirment qu'il n'est pas assez gros pour avaler une planète. Donc tout va bien, pour l'instant. Le problème avec la théorie du trou noir, c'est qu'une fois de plus, il est presque impossible de le trouver. Alors que sa masse pourrait être aussi importante que celle de la Planète X, le trou lui-même serait réduit à la taille d'une orange. Les télescopes ne seraient alors d'aucune utilité. Pour le trouver, il faudrait détecter les rayons gamma émis par les objets lorsqu'ils tombent dans le trou noir. Une autre façon de le trouver serait de lâcher des centaines de minuscules vaisseaux spatiaux. Il passerait assez près du trou hypothétique. Et lorsqu'il serait attiré vers lui, nous pourrions probablement le détecter. Mais n'écartons pas la théorie de Brown et Batigin. Elle est encore documentée par la NASA à ce jour. Et jusqu'à ce que nous trouvions des preuves solides pour réfuter son existence, la Planète X se trouve peut-être encore là. Pendant des milliers d'années, les hommes ne connaissaient que les planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, qu'ils pouvaient observer à l'aide de simples télescopes ou même à l'œil nu si les conditions étaient réunies. Mais en 1781, un célèbre astronome, Sir William Herschel, a découvert une nouvelle planète de couleur bleue glacée. Au début, les gens ont cru qu'il s'agissait d'une étoile. Mais par la suite, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'une planète. Aujourd'hui, nous la connaissons sous le nom d'Uranus, une planète qui se trouve plus de 19 fois plus éloignée du Soleil que ne l'est la Terre. Elle est si loin qu'il lui faut 84 ans pour faire le tour du Soleil. Cet astronome a également découvert de nombreuses autres choses intéressantes dans l'espace, comme des étoiles doubles et des nébuleuses. Au milieu du 19e siècle, les savants ont remarqué que quelque chose tirait Uranus et modifiait étrangement son orbite. Ils ont pensé qu'il devait exister une autre planète dans l'espace. Et ils ont fait appel aux mathématiques pour prédire où elle se trouverait. Finalement, ils ont découvert Neptune à l'aide d'un télescope en 1846. Elle était trop plus visible à l'œil nu et à la raison de son éloignement du Soleil. Tout cela était si excitant. Qui sait combien d'autres planètes pourraient-moi se trouver là, tapis dans l'obscurité de notre propre système solaire ? Au milieu du 19e siècle, des astronomes ont remarqué qu'il se passait quelque chose d'inhabituel dans le ciel. Une petite planète tellurique, nommée Mercure, se comportait de manière bien étrange. Elle ne suivait pas l'orbite prévisible que l'on attendait d'elle. L'un des astronomes se trouvait être un brillant scientifique français, Urbain Le Verrier. Il a émis une théorie selon laquelle il pourrait bien se trouver une autre planète dans notre système solaire que personne n'avait encore découverte. Et elle serait située quelque part entre Mercure et le Soleil. Cette planète hypothétique, qu'il a baptisé Vulcain en référence au dieu romain de la forge, aurait une surface incroyablement chaude. Et elle pourrait constituer une explication potentielle au comportement étrange de Mercure. Il n'a jamais vraiment prétendu que Vulcain était la seule chose capable de perturber l'orbite de Mercure. Mais excités par la possibilité de découvrir une nouvelle planète, les astronomes du monde entier se sont emparés de l'idée. Les gens se sont alors engagés dans une grande quête d'informations au sujet d'une planète qui n'existait pas. Certains savants ne pensaient pas qu'il était possible qu'ils aient pu manquer une autre planète aussi grande que Mercure. Il aurait été difficile de ne pas la remarquer jusqu'à ce moment. Mais il y existait une infime chance qu'une planète plus petite existe à l'intérieur de l'orbite de Mercure et qu'elle soit trop proche du Soleil pour que quiconque puisse la voir. Selon une théorie, elle se trouverait à environ 13 millions de kilomètres du Soleil. Mercure est la planète dont l'orbite est la plus excentrique de notre système stellaire. Mais le point le plus proche du Soleil est d'environ 28,5 millions de kilomètres. Vulcain se trouverait donc à moins de la moitié de cette distance. Si cette planète existait, elle orbitrait alors le Soleil tous lors des 9 jours et 17 heures et sa trajectoire serait inclinée d'environ 12 décès par rapport à celle des altres planétistes de notre système solaire. La position de Vulcain, à son point le plus éloigné du Soleil, serait encore trop proche de celui-ci pour être vue à l'œil nu, même au crépuscule. La seule chance de voir Vulcain serait lors d'une éclipse solaire, ou lorsqu'elle passerait elle-même devant l'astre, ce qui, selon cette théorie, se produirait 2 à 4 fois par an. Selon cette même théorie, la mystérieuse planète était si proche du Soleil, qu'elle ne pouvait être vue que lors d'une éclipse solaire totale, lorsque la Lune bloquait l'aveuglement du Soleil. Ainsi, à chaque éclipse, les astronomes scrutaient le Soleil dans l'espoir d'apercevoir Vulcain. Ils ont eu beau essayer, mais quoi qu'il fasse, ils n'ont jamais pu trouver cette mystérieuse planète. Certains astronomes affirmaient à l'avoir repéré lors d'éclipses, mais personne n'a jamais pu le confirmer ou en apporter la preuve. La théorie de Vulcain a peu à peu sombré dans l'oubli. Einstein avait une autre idée en tête. Tu connais sa théorie de la relativité générale, n'est-ce pas ? C'est là qu'il a affirmé que la gravité n'était pas une sorte de force naturelle. Mais le résultat de la courbure de l'espace-temps, dû à la présence de corps spatiaux supermassifs, comme les planètes et les étoiles. Les planètes tournent autour du Soleil, dans leur orbite habituelle, parce que l'espace-temps est courbé. Ce qui signifie que les planètes tombent en quelque sorte vers l'étoile centrale de notre système solaire. Et Einstein a tenté d'expliquer l'orbite inhabituelle de Mercure, à l'aide de sa propre théorie de la relativité. Contrairement aux autres planètes de notre système solaire, l'orbite de Mercure n'était pas circulaire. Au lieu de cela, elle semblait osciller légèrement, comme si une force invisible l'attirait. Selon Einstein, ce phénomène aurait pu être dû à la gravité colossale de notre Soleil, qui courbe la fabrique de l'espace-temps autour de lui. Selon lui, il était possible que cela modifie légèrement l'orbite de Mercure. Il aura fallu un certain temps à la communauté scientifique pour éprouver cette théorie. Mais elle s'est finalement imposée comme l'explication la plus plausible. Bien que la théorie d'Einstein ait fourni une explication plus élégante à l'étrange orbite de Mercure, certains scientifiques continuaient à croire en Vulcain. Il était d'autant plus difficile d'abandonner l'idée que Mercure est également la planète la plus difficile à observer d'où nous nous trouvons. Mais par la suite, de plus en plus de chercheurs ont commencé à accepter la théorie d'Einstein, en dépit de leurs convictions. Puis, ils ont attendu une éclipse solaire totale, afin de tester la théorie de la relativité d'Einstein, et non plus à cause de Vulcain. Vulcain n'est d'ailleurs pas la seule planète hypothétique dont tout le monde est un jour parlé. Depuis l'ère moderne, certains estiment qu'une planète mystérieuse pourrait se tapir dans la partie extérieure de notre système solaire. Mais celle-ci a plus de chances d'exister. Personne ne l'a encore observée directement. Mais des simulations informatiques montrent que cette prétendue planète 9 ou planète X se trouverait probablement quelque part au-delà de Neptune. Neptune et la planète X pourraient être de taille similaire. Cette dernière pourrait donc être dix fois plus massive que la Terre, et orbiter autour de notre Soleil en suivant une courbe elliptique, qui serait en moyenne vingt fois plus éloignée du Soleil que Neptune. Une année pourrait y durer entre dix mille et vingt mille années terrestres. À titre de comparaison, une année sur Neptune dure cent, cent de cinq années terrestres. Un objet de cette taille, se déplaçant par de la Neptune, pourrait expliquer les orbites étranges de certains objets dans la ceinture de Kieper. Cette ceinture est la zone de notre système solaire qui se situe au-delà de Neptune et de son orbite. On y trouve très probablement de nombreux astéroïdes. Des comités. Et d'autres scopes plus pédits. Principal element constitué des glaces. Il existe une autre planète hypothétique, baptisée Nibiru. Tu te souviens de ces rumeurs de fin du monde en 2012 ? L'un des scénarios les plus populaires était celui de Nibiru qui, d'après certains, était censé frapper notre planète à la fin de l'année. Bien sûr, rien ne s'est produit, nous sommes toujours là. Mais l'idée de Nibiru semblait intéressante. Ces histoires ont commencé en 1976. Lorsqu'un homme du nom de Zecharia Sitchin a mentionné Nibiru dans son livre « La douzième planète » affirmant qu'elle orbitait autour du Soleil tous les 3600 ans. Mais il n'existe aucune chance qu'une planète avec une orbite aussi excentrique ne perturbe pas les autres planètes de notre système solaire avec sa propre gravité. Et si elle s'approchait vraiment si près de la Terre en 2012, nous étions censés pouvoir la distinguer à l'œil nu. Des calculs simples ont montré que Nibiru aurait été presque aussi brillante que Mars dans sa plus faible luminosité, et plus brillante que les étoiles les plus faibles que l'on puisse observer en ville. Peut-être aurons-nous plus de chance dans les 3500 ans à venir. En 2011, une comète du nom d'Helena est apparue et dont beaucoup ont pensé qu'elle pouvait être la fameuse Nibiru. Mais lorsqu'on observe les comètes et les planètes au télescope, on s'aperçoit qu'elles ont une apparence différente. La comète possède une chevleur, qui est une atmosphère gazousée, ainsi qu'une queue, ce dont une planète est dépourvée. De plus, cette comète n'a pas percuté la Terre. Elle s'est approchée trop près de notre Soleil, puis s'est désintégrée. Les débris restants continueront à se déplacer vers le système solaire externe pendant les 12 000 prochaines années. Lorsque des planètes explosent, ça peut chauffer très fort. Les atmosphères sont balayées, les morceaux de roche volent en éclats, tout est pulvérisé. L'espace autour devient plus brillant qu'une douzaine de Soleils. Tu fermes les yeux et tu te couvres les oreilles. Tes cheveux se hérissent. La puissance brute d'une explosion cosmique est terrifiante. Quelques temps avant l'explosion, tu es en vol stationnaire dans une obscurité presque totale. En dessous, tu vois la Lune, ou ce que tu crois ressembler à la Lune. La surface de cette sphère de couleur claire est parsemée de cratères laissés par des météorites. Tu vois d'énormes collines escarpées qui s'étendent sur des kilomètres. En fait, il s'agit de Mercure, et tu t'apprêtes à la faire exploser. Comme au ralenti, tu regardes la planète voler en éclats. Et puis, en un clin d'œil, tu vois un mur de débris se rapprocher de toi. D'abord, des fragments de roches géants, c'est tout ce qui reste de la croûte solide et du manteau rocheux de la planète. Puis, l'aspect et la structure des débris qui volent dans ta direction changent. Maintenant, ces choses ont l'air liquides, comme des éclaboussures de vif argent. C'est le noyau métallique de Mercure qui éclate. Il occupait 85% du volume de la planète. Et enfin, c'est à nouveau un feu d'artifice de morceaux solides. C'est le noyau solide de la planète. L'explosion est si puissante qu'elle envoie la Terre sur une autre orbite. Le Soleil a un hoquet et avale un énorme nuage de poussière. C'est tout ce que Mercure a laissé derrière elle. Mais ne t'inquiète pas, notre système solaire ne perdra pas de planète aussi facilement. Toute cette histoire d'explosion n'est qu'une expérience temporaire. Une fois que tu as fini de regarder le spectacle, tu appuies sur un autre bouton. Et la planète se reconstitue, comme si tu avais rembobiné. Tu t'approches de la prochaine planète sur ton chemin. Sa surface se cache sous une atmosphère très dense, composée de dioxyde de carbone. Si tu décidais d'atterrir sur Vénus, tu verrais passer des pés nuages d'acide sulfurique. Tu verrais la surface de la planète d'un brun rougeâtre, sèche et incroyablement chaude. Tu marcherais probablement sur des plaines plates et lisses couvrant deux tiers de la surface de la planète. Et tu resterais bouche bée devant les 1600 volcans qui parsèment Vénus. Malheureusement, tu ne pourras pas faire tout ça car tu appuies sur le bouton... Boum ! D'énormes morceaux de basalte sont projetés depuis le centre de l'explosion. C'était la croûte de la planète, épaisse de 19 kilomètres. Puis, tu aperçois des météores brillants et brûlants qui volent vers toi à une vitesse phénoménale. Ce sont des morceaux du manteau rocheux en fusion de Vénus. La pluie de feu semble infinie, peut-être parce que le manteau avait une épaisseur de 1900 kilomètres. Mais ce n'est pas la partie la plus massive de la planète. La puissance de l'explosion fait éclater le noyau ferreux de Vénus. Ce noyau était deux fois plus large que le manteau. Tu atteins une bille bleue qui n'est autre que ta planète natale. À quoi ressembleront ces entrailles dispersées dans l'espace ? Vu d'en haut, la Terre est jolie. 71% de sa surface est bleue à cause de toute cette eau, mer et océan. Il y a aussi des zones de vert, de jaune et des tourbillons bruns et blancs. Tu appuies sur le bouton. La planète éclate dans une grêle de roche. C'est ce qui reste de la fine croûte terrestre et du manteau. Beaucoup, beaucoup plus épais. Ce dernier occupait près de 84% du volume de la planète. Tu vois, la pluie rocheuse se transformait en quelque chose de beaucoup plus liquide. C'est du fer et du nickel brûlant qui constituaient le noyau externe de la Terre. Ces métaux ne subissaient pas assez de pression pour être solides. La détonation est si puissante qu'elle fait éclater le noyau interne de la Terre. C'est une boule solide de fer et de nickel. Une fois que les morceaux se sont séparés, ils suivent leur propre orbite autour du Soleil. Les morceaux les plus massifs s'écrasent sur la Lune et certains voyagent plus loin avant d'être avalés par notre étoile. Tu ne peux pas t'attarder, la planète rouge t'attend. La surface de Mars est couverte de poussière de couleur rouille. L'épaisseur de la couche de poussière varie d'une zone à l'autre, mais dans la plupart des endroits, elle fait 2 mètres d'épaisseur. Le sol est de couleur or, marron, beige et même verdâtre. La teinte dépend des minéraux qui composent le sol. La surface de la planète est rocheuse, elle est couverte de lits de lacs asséchés, de cratères, de volcans et de canyons. BOUM ! Mars est une planète rocheuse. Tu dois esquiver des morceaux de croûte de la taille d'une montagne composée de basaltes volcaniques. Ce que tu vois ensuite te donne l'impression que tu as fait exploser d'énormes quantités de dentifrices à base de roches molles. C'est le manteau de Mars, composé d'oxygène, de silicates et d'autres matériaux. Et puis les morceaux volants redeviennent solides. Ah, c'est au tour du noyau de la planète. Il était solide, composé principalement de fer, de nickel et de soufre. Des milliards de fragments de toute taille, de quelques mètres à plusieurs milliers de kilomètres de diamètre, sont projetés dans toutes les directions. Mais seuls quelques-uns ont suffisamment d'élan pour quitter le système solaire. L'événement entier modifie légèrement l'orbite de la Terre et la température sur notre planète augmente de 10 degrés Celsius. Tu laisses les planètes rocheuses derrière toi et tu te rapproches de la première géante gazeuse sur ton chemin, Jupiter. Des pas nuages bruns, jaunes, rouges et blancs cachent sa surface. Ils donnent à la planète un aspect coloré et joliment rayé. Tu appuies sur le bouton. Cette fois, le spectacle est différent. Au lieu de morceaux de croûte solide, tu vois des jets de gaz qui accélèrent depuis le centre de la planète. C'est ce qui composait l'atmosphère de Jupiter faite d'hydrogène et d'hélium gazeux. En un rien de temps, la matière qui s'échappe dans l'espace devient liquide. C'est l'hydrogène qui change de forme sous l'immense pression atmosphérique qui règne au plus proche du centre de la planète. Un peu plus tard, le liquide est déjà un mélange d'hydrogène métallique et d'hélium. Et enfin, quelque chose de solide. C'était probablement le noyau de Jupiter, 14 à 18 fois la masse de la Terre. Le diamètre de la géante gazeuse était d'environ 145 000 kilomètres. Mais l'explosion ne dure pas plus d'une demi-seconde. Elle est cependant si forte qu'elle fait s'évaporer les planètes plus petites comme Mars et la Terre. Le Soleil reste à peu près intact. Il devient plus chaud et plutôt instable pendant un moment. Mais cela ne dure pas longtemps. La prochaine géante gazeuse sur ton chemin est Saturne. À première vue, on dirait que la planète a une surface. La sphère brun-jaune, apparemment solide, est entourée de couches de nuages. Les anneaux caractéristiques de Saturne sont impressionnants et colorés, gris, beige et brun. Ce sont en fait des groupes de petits anneaux composés de morceaux flottants de glace, de roche et de poussière. Ces morceaux vont de la taille d'un caillou à celle d'un énorme gratte-ciel. En orbite autour de Saturne, ils ne cessent d'entrer en collision et les plus gros morceaux se brisent. Tu es surpris de voir que les anneaux ne sont pas parfaitement ronds. Ils présentent des courbures causées par la force gravitationnelle des lunes voisines. 53 d'entre elles ont été répertoriées à ce jour. Titan, un monde glacé plus grand que notre lune et même que Mercure, est la plus grande d'entre elles. Ce que tu vois ressemble étrangement à ce qui s'est passé lorsque tu as fait exploser Jupiter. Il n'y a qu'une seule différence. Les anneaux de Saturne se brisent en voyant des roches et de la glace voler dans l'espace à une vitesse incroyable. Les plus gros morceaux s'écrasent sur les lunes de la planète, détruisant totalement les plus petites d'entre elles. Tu vois des courants de gaz, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, avec un peu de méthane, d'ammoniaque et d'eau. Ils s'éloignent à une vitesse vertigineuse de l'endroit où se trouvait le centre de la planète. Ensuite, des éclaboussures de matière liquide, c'est de l'hydrogène liquide qui devient ensuite métallique. Et enfin, les morceaux du noyau solide constitués de matériaux rocheux. Tu as maintenant devant toi la magnifique sphère bleu-vert de la géante glacée Uranus. La planète prend cette teinte inhabituelle lorsque la lumière du Soleil se reflète sur sa surface. De plus, l'atmosphère d'Uranus est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, avec des traces de méthane gazeux qui absorbent la lumière rouge. Quoi qu'il en soit, padaboum ! Cette fois, ce sont d'abord d'énormes blocs de glace qui se précipitent dans ta direction. Ils constituent la partie du manteau glacé de la planète qui représentait 80 % de son volume total. Mais pourquoi cette glace a-t-elle l'air liquide ? Sur Uranus, le liquide gelé n'est pas solide comme sur Terre. La glace est un fluide chaud et dense composé d'eau, de glace d'ammoniaque et de méthane. On l'appelle souvent l'océan eau ammoniaque. Après l'étrange pluie de glace, tu vois des morceaux solides du noyau rocheux de la planète. Il était petit, pas plus de la moitié de la masse de la Terre. Certaines des lunes d'Uranus sont pulvérisées dans l'explosion et plusieurs sont même éjectées hors du système solaire. L'explosion déplace aussi légèrement l'orbite de Neptune. Et enfin, c'est au tour de la dernière planète sur ton chemin. Neptune est bleu à cause d'une couche de gaz tourbillonnante et de nuages permanents. Pas le temps de s'attarder. Boum ! La planète n'a pas de surface solide. C'est pourquoi, après avoir appuyé sur le bouton, tu vois le manteau liquide de Neptune éclater. Il ressemble à un ballon rempli d'eau jeté du cinquantième étage. Cela envoie des éclaboussures d'eau, d'ammoniaque et de méthane glacée dans l'espace. Elles sont suivies par des restes du manteau de la planète ressemblant à de la lave. Il était liquide, rougeoyant et riche en méthane, en ammoniaque et en eau. Et voici ce qui reste du noyau solide de Neptune, composé de fer et d'autres métaux. Est-ce la Terre là-bas au loin ? Oui. Regarde comme elle flotte dans l'espace au milieu de ses copines les planètes. Tu aperçois Mars, rouge, orangé et Jupiter avec sa ceinture d'astéroïde. Même la minuscule Pluton est là. Toutes ces planètes gardent leurs distances entre elles, évoluant chacune sur sa propre orbite. Elles ne sont pas très sociables, tu sais, mais c'est une bonne chose. Elles n'auraient que des ennuis si elles se mettaient à se fréquenter d'un peu trop près. Mais bien qu'elles ne soient pas uniques, la Terre est la seule planète dotée de vie que nous connaissons. Et nous savons même pourquoi. C'est parce qu'elle a eu la chance d'apparaître au meilleur endroit de notre système solaire, dans la zone Boucle d'or. Les scientifiques disent que l'ingrédient clé de la vie est l'eau. Mais pourtant, il y a de l'eau sur Mercure. Cette planète a des dépôts de glace d'eau à ses pôles sud et nord, mais seulement parce que ces endroits ne voient jamais la lumière. Partout ailleurs, l'eau s'évapore simplement de la surface de la planète. Mercure est beaucoup trop proche du Soleil. Pluton a aussi un peu d'eau. Les astronomes pensent même que la planète naine pourrait être constituée de 30% d'eau. Mais elle est gelée. Contrairement à Mercure, Pluton est trop éloigné du Soleil. C'est pourquoi toute son eau se trouve sous forme de glace. Mais la Terre plane dans cette région parfaite qu'on nomme la zone habitable. Elle a la bonne température pour que l'eau reste liquide et que les diverses formes de vie s'épanouissent. Mais que se passerait-il si la Terre était la seule planète du système solaire ? Plus de Mars, plus de Jupiter, plus de Mercure, plus de Vénus. Les choses auraient pu se passer un peu différemment de ce à quoi nous sommes habitués. Tu te souviens de cet astéroïde massif qui a frappé la Terre il y a environ 66 millions d'années ? Oui, le méchant caillou ! Eh bien, sans Jupiter et sa ceinture d'astéroïdes, notre planète serait constamment la cible de météorites et d'astéroïdes. Et certains d'entre eux seraient aussi gros que celui qui a causé tout ce malheur aux dinosaures. Ces rochers erraient dans l'espace sans rien ni personne pour les arrêter. Et si la Terre était la seule planète dans le coin, elle serait leur unique souffre-douleur. Mais ce n'est pas tout. Regarde tout cet immense espace que la Terre aurait pour elle toute seule. Cela signifie que notre planète aurait l'occasion de voyager un peu. Elle pourrait même choisir de quitter la zone boucle d'or. Mais alors, la vie sur la planète continuerait-elle comme avant ? Supposons que la Terre commence à s'éloigner du Soleil. Il ferait bientôt trop froid sur la planète. Imagine un endroit où le Soleil ne brille plus, sombre et froid, couvert de glace et de neige toute l'année. Voilà comment serait notre Terre si elle s'éloignait du Soleil. Si cela se produisait, nos villes prendraient un aspect très différent. Pour l'instant, la Terre est pleine de vie. Rends-toi dans n'importe quel parc et tu verras des arbres verts et de l'herbe partout. Il y aura des gens qui se promènent, s'assoient sur les bancs et profitent du soleil. Tu apercevras certainement quelqu'un qui joue au foot ou au frisbee. Sur les pelouses du parc, les gens se détendront sur des couvertures en se faisant bronzer. Quelques personnes seront en train de lire, tranquilles et heureuses. Mais retournons dans l'espace. Voici à nouveau la Terre. Notre planète est toujours dans son endroit préféré. C'est pourquoi la vie est si belle. Mais attends une minute. Est-ce qu'elle bouge ? Notre planète s'est éloignée du soleil. Cela a-t-il changé les choses à sa surface ? Elle semble un peu plus bleue maintenant. Là-bas, la Californie dorée est devenue un peu terne. Elle est même franchement morne et sombre. Un peu comme partout ailleurs sur Terre. New York est couverte de glace. Même dans les endroits les plus chauds, les températures sont maintenant en dessous de zéro, y compris dans des endroits comme les Bahamas. Après un certain temps, l'eau liquide se transforme en glace. Les océans ressemblent maintenant à d'immenses patinoires. Sauf qu'il n'y a plus personne pour patiner parce que la planète est devenue bien trop froide pour abriter la vie. Bon, et si au lieu de s'éloigner du soleil, la Terre s'en rapprochait, avec des gens toujours dessus ? Waouh ! Les températures seraient délirantes, bien trop élevées pour être supportables. Le climat ne cesserait de se réchauffer, les catastrophes naturelles deviendraient plus fréquentes, les ouragans et les inondations seraient désormais monnaie courante sur Terre. Et très bientôt, la planète serait trop chaude pour que les gens puissent y vivre. Les particules provenant du soleil représenteraient une menace considérable. L'atmosphère ne protégerait plus si bien la Terre des radiations solaires. Ce bouclier serait de plus en plus faible. On ne trouverait plus d'eau liquide nulle part, peut-être seulement dans des dépôts souterrains. La Terre ressemblerait un peu à Mars, toute rocheuse et stérile. Le Mississippi s'assécherait et on trouverait à sa place un immense canyon. Les océans auraient également tous disparu. A l'heure actuelle, la fosse des Mariannes est l'endroit connu le plus profond de la Terre. Il est incroyablement difficile d'atteindre son fond en raison de l'immense pression qui y règne. Mais s'il n'y avait plus d'eau, il serait tout à fait possible de voyager jusqu'à cet endroit. On découvrirait ainsi de nouveaux secrets. À condition, bien sûr, qu'il y ait encore des gens dans cette sécheresse et cette chaleur. En d'autres termes, si l'on explorait la Terre après qu'elle se soit rapprochée du Soleil, on la trouverait très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Mais que se passerait-il si la Terre ne bougeait pas du tout et que tout restait identique ? La seule différence, il n'y aurait pas d'autres planètes autour de nous. Cela changerait la façon dont nous explorons l'espace. Bien sûr, il y aurait toujours des satellites de positionnement, de communication et de météorologie, et peut-être des télescopes spatiaux. Mais il n'y aurait pas de corps céleste assez proche pour que nous y fassions des expéditions. Cela affecterait aussi notre avenir. Si nous n'avions ni désir ni possibilité d'aller dans l'espace, nous investirions dans notre planète. Nous construirions des villes aériennes au lieu de chercher d'autres planètes à coloniser. Aujourd'hui, si tu disposes d'un télescope dernier cri, tu pourras voir des étoiles lointaines et d'autres planètes. Plus le télescope est performant, plus il y a de détails à voir. Mais s'il n'y avait pas d'autres planètes, contempler l'espace ne serait pas aussi captivant. Les étoiles seraient toujours visibles et tu pourrais même apercevoir une ou deux météroïdes. Et tu verrais bien sûr la Lune, mais c'est à peu près tout. Les agences spatiales se concentreraient surtout sur la sécurité de la Terre, principalement parce que les astéroïdes deviendraient de fréquents visiteurs. Pour protéger la planète, nos savants auraient la tâche de trouver des moyens de nous en débarrasser. Par exemple, à l'aide d'un rayon laser énorme qui, allumé, pourrait aller jusqu'à la Lune et même plus loin. Au lieu de construire des fusées pour explorer l'espace, SpaceX et la NASA s'occuperaient du nettoyage des astéroïdes. Les humains ne penseraient même pas à essayer de contacter d'autres civilisations. S'il n'y avait pas de planète similaire à la Terre, ils considèreraient que c'est un effort inutile. Cela signifie qu'aucun signal radio ne serait envoyé dans l'espace. Un fait étonnant, en février 2008, la chanson des Beatles, Across the Universe, a été projetée dans l'espace lointain. Cela a été fait pour célébrer à la fois le 40e anniversaire de la chanson et le 50e anniversaire de la NASA. Dans les années 70, nous avons envoyé un autre signal radio dans l'espace. Il contenait quelques informations de base sur les humains et le système solaire. Mais c'était plus un tour de force technologique qu'une tentative de contacter d'éventuels copains extraterrestres. En l'absence de planète, le monde de la science-fiction changerait lui aussi. Il n'y aurait plus de film sur l'exploration de l'espace lointain. Aucun vaisseau spatial et aucune fusée n'apparaîtrait plus sur le grand écran. Et comme il n'y aurait pas d'expédition vers d'autres planètes, aucun robot ne saurait envoyé dans l'espace pour y chercher des signes de vie et explorer de nouveaux mondes. Comme ce que font les rovers sur Mars en ce moment. Les gens se concentreraient davantage sur leur propre planète. Par exemple, nous commencerions à explorer ces régions les plus profondes. De nouvelles technologies nous permettraient de creuser beaucoup, beaucoup plus profondément jusqu'à la croûte terrestre et plus loin encore. Un voyage au cœur de la planète se dirait « Au lieu d'astronautes, nous aurions des explorateurs du sous-sol profond. Ils s'appelleraient peut-être les terplorateurs. » De nouvelles technologies de forage seraient inventées pour rendre le processus plus efficace. Il y aurait de nouveaux types de véhicules, ils seraient créés pour forer et protéger les explorateurs de l'énorme pression souterraine. En explorant le monde sous la surface de la Terre, nous trouverions probablement des formes de vie absolument nouvelles. Il s'agirait de créatures mystérieuses ayant évolué pour survivre dans l'obscurité à des températures extrêmes avec très peu de nourriture. Cela nous aiderait probablement à mieux comprendre notre belle planète. La Terre n'est pas plate, mais Jupiter aurait pu l'être. Au lieu de grandes sphères rondes, les géantes gazeuses de notre système solaire ont peut-être commencé leur vie en n'étant que de simples crêpes. Jupiter est l'une de nos plus anciennes voisines. Elle a 4 milliards 600 millions d'années, tout comme notre Soleil. Et lorsqu'elle était encore jeune, elle s'est probablement formée dans un disque protoplanétaire. Tout commence avec les étoiles. Lorsqu'une étoile se forme encore, elle ne ressemble pas à un objet rond. C'est plutôt comme un grand disque de matière. À ce stade, souffle des vents chauds composés de particules chargées. La poussière de ce disque contient des éléments comme le carbone et le fer. Certains d'entre eux entrent en collision et demeurent ensemble, formant de plus grands objets. La poussière se transforme en cailloux, les cailloux se transforment en roches, et les roches se hurtant les unes aux autres, devenant de plus en plus grandes. Le gaz présent dans le disque aide tous ces morceaux solides à s'agglutiner. Certains se détachent, mais d'autres restent ensemble. Et ce sont eux qui deviennent la base des planètes. On les appelle des planétésimaux. Même des géantes gazeuses comme Jupiter ont commencé comme de minuscules particules de poussière, plus petites qu'un cheveu humain. Finalement, elles ont constitué leur propre disque de matière. Puis, elles ont commencé à tourner autour de notre soleil, grandissant à mesure qu'elles accumulaient du gaz et des roches comme une grosse boule de neige. Les géantes gazeuses sont particulières. Elles sont nées des parties les plus froides du disque. Dans ces régions froides, les molécules sont plus lentes, ce qui les rend plus faciles à capturer. L'eau peut ainsi geler et de minuscules morceaux de glace se coller ensemble et se mêler à la poussière. Ces boules de neige sales se rassemblent et forment ensuite les noyaux de vastes planètes comme Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Dans les régions plus chaudes, proches de l'étoile, des planètes telluriques comme Mercure, Vénus, la Terre et Mars commencent à se former. Après la naissance des géantes de glace, il ne restait plus beaucoup de gaz pour ces petits corps célestes et il pourrait falloir des dizaines de millions d'années pour que de telles planètes se forment après la naissance d'une étoile. Notre Soleil grandissait en même temps, aspirant le gaz proche et repoussant encore plus loin les objets lointains. Après des milliards d'années, le disque a complètement changé, se transformant en une étoile sphérique avec un tas de planètes géantes et naines, d'astéroïdes, de lunettes, de météoroïdes et de comètes alentours. Récemment, des simulations ont montré que ces protoplanètes, comme on appelle ces premiers conglomérats de poussière, ne commençaient pas par ressembler aux planètes que nous connaissons. Dans le cas des géantes gazeuses comme Jupiter, elles ressembleraient davantage à des boules écrasées ou à des MNMs. Lorsque le Soleil était encore jeune, le disque de gaz et de poussière qui l'entourait s'est refroidi et est devenu instable. Il a commencé à se fragmenter en gros morceaux. Ceux-ci se sont rassemblés sous l'effet d'une gravité implacable pour créer Jupiter. Puis elle est devenue une géante gazeuse de forme sphérique au fil du temps. Quantité d'anomalies peuvent se produire pendant ce processus de formation des planètes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Vénus ou Uranus tournaient dans le sens inverse ? Habituellement, lorsque des choses se forment à partir d'un disque de gaz en rotation, elles ont tendance à tourner dans le même sens. Si vous faites tourner un tas de balles attachées à une ficelle, par exemple, elles tourneront toutes de la même manière. Donc, théoriquement, toutes les planètes devraient également tourner dans la même direction. Mais il y a aussi beaucoup d'objets qui se déplacent rapidement dans notre système solaire, comme les comètes et les astéroïdes. Lorsqu'ils entrent en collision avec les planètes, surtout pendant leurs premiers jours, cet impact peut les amener à tourner dans le sens opposé. Vénus et Uranus ont probablement survécu à une collision de grande ampleur. Heureusement, elles n'ont pas été éjectées dans l'espace lointain, la gravité du Soleil et des planètes voisines les ayant maintenues à leur place. Il existe également ce qu'on appelle des planètes verrouillées gravitationnellement. Ce sont des corps célestes qui tournent de sorte qu'un même côté fait toujours face à leur étoile, tandis que l'autre demeure dans une obscurité perpétuelle. Ainsi, un côté est toujours très chaud, tandis que l'autre est extrêmement froid. Si nous vivions sur une telle planète, nous ne pourrions exister que sur une fine bande entre ces deux extrêmes. Ces planètes se forment lorsqu'elles sont très proches de leur astre. Les forces gravitationnelles à l'œuvre sont intenses et, avec le temps, ralentissent la rotation de la planète jusqu'à ce qu'elle corresponde au temps qu'elle met pour orbiter autour de son étoile. Imaginez que vous tourniez sur votre chaise. Quelqu'un s'approche de vous et, tenant votre chaise de ses mains, commence à tourner avec vous. De cette façon, vous vous ferez face en permanence. Les planètes en rotation synchrone fonctionnent un peu de cette manière. Notre Lune se trouve d'ailleurs en rotation synchrone avec la Terre. C'est pourquoi nous n'en voyons qu'un seul côté. Nous avons découvert plus de 5000 exoplanètes en dehors de notre système solaire. Certaines d'entre elles ont des orbites très étranges. Il y en a, par exemple, qui présentent des orbites incroyablement longues, des milliers d'années pour effectuer une seule révolution autour de leur étoile, ou des orbites très inégales, semblables à celles des comètes, ou encore ces planètes que l'on nomme Jupiter-Chaux, qui sont très proches de leur astre, bien plus proches que Mercure ne l'est de notre Soleil. Mais ces planètes n'auraient bon pas pu se former là où elles se trouvent maintenant. À mesure que leur système solaire évoluait, elles ont, pour une raison ou pour une autre, changé de position. Ce réagencement est appelé migration planétaire. Il existe trois façons dont cette migration peut se produire. Tout d'abord, en raison du gaz est de la poussière en rotation autour de la planète. Lorsqu'une planète entre en collision avec cette matière, cela peut créer des motifs en spirale dans le gaz. Ces motifs peuvent soit rapprocher la planète du centre, soit l'éloigner, selon la façon dont ils se mélangent. On appelle ça une migration de type I. C'est ce qu'a vécu Jupiter lorsqu'elle s'est rapprochée du Soleil il y a des milliards d'années. Et ceci explique également l'existence des Jupiter-Chaux. Deuxièmement, les grandes planètes peuvent bousculer les plus petites, modifiant leur trajectoire. Et troisièmement, la gravité de l'étoile peut attirer la planète, rendant son orbite circulaire. Avez-vous déjà entendu parler des planètes errantes ? Imaginez une planète solitaire, flottant dans l'immensité de l'espace sans être rattachée à la moindre étoile. Ce sont les nomades errants de notre galaxie, condamnés à errer éternellement. Et il y en a tellement. Il pourrait exister plus de planètes en liberté que de planètes liées à une étoile. Nous parlons là de milliers de milliards de corps vagabonds dans notre seule voie lactée. Il n'est pas rare qu'il soit aussi massif que notre plus grande planète, Jupiter. Mais la plupart auraient une taille plus comparable à celle de la Terre. Il en existe même qui pourraient avoir une atmosphère épaisse capable de les garder au chaud. Il y a même une chance qu'elles puissent abriter une vie extraterrestre. Ces planètes pourraient heurter d'autres étoiles ou même des systèmes planétaires entiers lors de leurs courses folles à travers l'espace. Parfois, elles peuvent être capturées par la gravité d'une étoile pendant un certain temps avant d'être à nouveau éjectées dans l'espace. Mais comment naissent-elles ? Parfois, au cours de ce processus chaotique de formation, toutes les planètes ne parviennent pas à rester près de leurs étoiles parentes. Certaines d'entre elles sont expulsées de leur système solaire en raison de la puissante attraction gravitationnelle d'autres planètes ou d'étoiles de passage. Ces planètes éjectées deviennent alors des planètes vagabondes. En 2012, des astronomes ont découvert un système solaire datant du commencement de l'univers. Ce système comprend une étoile et deux planètes. On l'a surnommé système fossile. Son étoile est incroyablement ancienne, soit environ 13 milliards d'années, presque aussi vieille que notre univers lui-même. Ce système est principalement composé d'hydrogène et d'hélium. C'est inhabituel car les planètes se forment généralement à partir de nuages de gaz contenant des éléments plus lourds. C'est alors que nous avons compris que la façon dont les planètes se formaient auparavant était différente de la façon dont elles se forment aujourd'hui. Nous savons que les étoiles contenant le plus de métaux sont les plus susceptibles d'avoir des planètes. En langage astronomique, métaux signifie tout élément chimique autre que l'hydrogène et l'hélium. Mais dans l'univers primitif, il n'y avait pas beaucoup d'éléments lourds. La plupart d'entre eux ont été créés à l'intérieur des étoiles et se sont ensuite dispersées dans l'espace lorsque celles-ci ont explosé. Alors, quand les toutes premières planètes se sont-elles formées ? Ce système nouvellement découvert aide à répondre à cette question. Ces deux planètes géantes sont en orbite autour d'une étoile qui est incroyablement pauvre en métaux et extrêmement vieille. Ce devrait être rarissime, voire impossible, mais elles existent pourtant. Cela signifie peut-être qu'il y a plus de planètes dans des systèmes pauvres en métaux que nous ne le pensions. Les étudiés nous aidera à en apprendre davantage sur la formation des planètes. T'es-tu déjà demandé si la Terre pouvait être une créature intelligente ou plutôt une entité intelligente ? Quelque chose avec un esprit et un instinct de survie ? Présenté comme ça, on dirait un film de science-fiction dans lequel la planète où nous vivons se réveillerait soudainement un matin en se rendant compte qu'elle ne nous aime pas beaucoup et deviendrait complètement folle. Mais il s'agit d'autre chose. Ce que j'essaye d'imaginer, c'est plutôt l'idée que l'activité collective de la vie, celle des microbes et des plantes, pourrait modifier la planète et lui donner sa vie propre. Un peu comme un esprit vert. La métaphore de la Terre comme entité vivante n'est pas dénuée de sens. Des créatures rampent, nagent, marchent et volent en permanence dans les couches supérieures de nos sols, de nos océans et de notre ciel. Les plantes en recouvrent une immense partie. Et puis, il y a des virus et des bactéries dans l'eau, dans la Terre et dans l'atmosphère. Imagine maintenant que tous ces êtres vivants, les plantes, les animaux et les microbes forment une grande équipe et travaillent ensemble. Ils ont des tâches différentes, mais un but commun. Faire de la planète un endroit où il fait bon vivre. Par exemple, les plantes produisent l'oxygène que nous respirons et les animaux contribuent à la pollinisation des fleurs. Ensemble, ils forment la biosphère qui est en quelque sorte l'équipe vie de la Terre. C'est là qu'intervient l'idée d'une intelligence planétaire. Les individus et les groupes peuvent être intelligents, alors pourquoi pas une planète entière ? Les chercheurs pensent que nous devrions mesurer l'intelligence de la Terre en évaluant sa capacité à se maintenir en vie éternellement. Tout comme nous devons travailler ensemble pour survivre, l'intelligence collective d'une planète repose sur la capacité de toutes ces formes de vie à coopérer pour atteindre ce même objectif. C'est comme si la planète était un système complexe capable de prendre soin de lui-même, comme les forêts. Elle partage des nutriments grâce à des réseaux souterrains de champignons. Cela permet à tous les arbres de rester en bonne santé. Nous avons certainement beaucoup à apprendre des forêts. Si nous devions sauter dans un univers fantastique à la recherche de planètes intelligentes et conscientes, nous choisirions sans doute Mogo de Green Lantern. Il s'agit d'une entité qui peut par exemple changer son climat et modifier sa gravité, la croissance de ses plantes et d'autres choses du même genre. Et que dire de l'étonnante Pandora d'Avatar ? Te souviens-tu des fascinantes scènes où l'on voit ces espèces d'organes qui ressemblent à des tentacules ? Ils permettent aux créatures de communiquer entre elles à un niveau neuronal. C'est comme si la planète entière était un cerveau géant dont les cellules sont constituées d'une multitude d'arbres, de créatures et d'autres éléments plus petits. Nous sommes loin de tout ça mais c'est amusant à imaginer. Pour l'instant, notre civilisation se trouve au stade que les scientifiques ont qualifié de technosphère immature. En bref, nous sommes encore trop concentrés sur l'utilisation de technologies qui ne sont pas toujours bénéfiques. Nous ne disposons pas d'une intelligence planétaire ou d'une compréhension collective de ce qu'il faut faire pour améliorer notre sort. Au lieu de cela, nous agissons chacun pour soi. Nous n'en sommes pas au pire des stades, bien sûr. Des chercheurs ont défini quatre stades distincts pour expliquer comment une intelligence planétaire pourrait avoir un impact sur notre avenir à long terme. Le premier stade est ce que nous appelons la biosphère immature. C'est l'époque où la vie a commencé sur Terre. Il y a des milliards d'années, il n'y avait que des microbes et aucune végétation. Il n'y avait pas de rétroaction globale, ce qui signifie que ces microbes ne pouvaient pas encore affecter la Terre et son atmosphère de quelque manière que ce soit. Le deuxième stade est celui de la biosphère mature. Il y a 2,5 milliards à 540 millions d'années. C'est le moment où les continents se sont stabilisés et où la biosphère a commencé à exercer une forte influence sur la Terre. Le troisième stade, connu sous le nom de technosphère immature, est celui où nous nous trouvons actuellement, avec des systèmes interconnectés de communication, de transport, d'électricité et d'informatique qui puisent leurs ressources dans les systèmes terrestres et affectent la biosphère. Le quatrième stade, la technosphère mature, est celui vers lequel la Terre devrait tendre à l'avenir. À ce moment, la technologie profitera à l'ensemble de la planète. Nous utiliserons des formes d'énergie durable. L'intelligence planétaire est le signe d'une planète mûre et les chercheurs tentent de comprendre comment nous pouvons nous en rapprocher. Ce que nous faisons au niveau individuel a donc de l'importance. L'activité collective de la vie, comme celle des microbes ou des plantes, peut changer une planète et en faire plus qu'un simple rocher sans vie flottant dans l'espace. Grâce à la biosphère, notre planète a découvert comment développer la vie de manière autonome il y a des milliards d'années. Et ça continue. Il nous faut maintenant trouver le moyen de mettre en place un système similaire, mais cette fois-ci avec la technosphère. Il est difficile d'imaginer que les planètes puissent devenir sensibles, comme Pandora ou un autre monde imaginaire. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, les planètes se forment grâce à l'action commune de matériaux tels que les roches, les gaz et les liquides autour d'une nouvelle étoile. C'est comme lors d'une grande réunion de famille où chacun apporte un ingrédient différent pour préparer un plat délicieux. Et tout comme ces ingrédients ne se transformeront pas soudainement en des êtres vivants, les matériaux d'une planète ne peuvent pas devenir des créatures conscientes par elles-mêmes. Sur Terre, après des milliards d'années de réactions chimiques complexes, des molécules ont commencé à se reproduire et à transporter des informations. Voilà comment la vie est apparue. Et la Terre est le seul exemple que nous connaissions. Voici la deuxième raison. Imagine que tu aies un grand jardin dans lequel tu plantes beaucoup de champignons et de bactéries en espérant qu'ils deviendront intelligents et t'aideront à prendre soin de tes terres. Mais les champignons et les bactéries n'ont pas de cerveau. Et ce n'est pas comme s'ils en avaient besoin. Pour les animaux, avoir un gros cerveau n'est pas simple. Il faut beaucoup d'énergie pour le faire fonctionner. Les animaux ne deviennent donc intelligents que s'ils ont besoin de l'être pour survivre et s'épanouir dans leur environnement. Les chiens et les chats sont assez intelligents parce qu'ils doivent éviter les dangers et trouver de la nourriture. Ils n'ont pas besoin de l'intelligence humaine qui construit des maisons, crée des œuvres d'art ou invente de nouvelles technologies. Il serait donc bien difficile d'amener tous les êtres et toutes les plantes au même niveau d'intelligence. La troisième raison pour laquelle il serait difficile pour une planète de devenir intelligente est la règle fondamentale du règne animal, la survie du plus fort. Toutes les créatures rivalisent pour l'accès à l'eau, à la nourriture et à l'espace. Non seulement les différentes espèces sont en concurrence les unes avec les autres, mais les individus d'une même espèce se battent également sans arrêt. Songe par exemple aux crabes violonistes qui se battent sur la plage ou aux loups qui se disputent leur proie ou encore à moi lorsque je vois une place libre sur une plage bondée. Ce type de comportement ne nous conduira jamais à la coopération globale. Il y a quelques exceptions à cette règle. Par exemple, les fourmis. Elles ne sont peut-être pas les créatures les plus futées de la planète, mais lorsqu'elles forment sont une colonie, elles peuvent accomplir des choses incroyables. Récolter de la nourriture bien plus grosse qu'elles, construire des fourmilières, élever des petits et même pratiquer l'agriculture. En fait, elles agissent comme un super organisme. Toutes les fourmis travaillant ensemble à la réalisation d'un objectif commun. Les abeilles et les fourmis sont très altruistes et collaborent afin que leur reine puisse se reproduire. Si une grande colonie de fourmis prenait le contrôle de notre monde, elles agiraient comme un seul esprit et travailleraient dans son propre intérêt et dans celui de la planète jusqu'à ce que celle-ci soit à court de ressources. Mais en réalité, il est difficile d'imaginer qu'un organisme, même un super organisme, puisse atteindre un tel degré de conscience de soi. Cinquième raison, comment communiquer ? Entre eux, les insectes utilisent leurs phéromones et les humains leurs nerfs. Ceux deux méthodes fonctionnent bien à une échelle réduite. Mais s'il s'agissait de faire communiquer une entité gigantesque de la taille d'une planète, je doute que ce soit rapide ou efficace. La communication au sein d'une entité comme celle-ci serait beaucoup plus lente que ceux que nous connaissons avec nos ordinateurs et nos smartphones. Enfin, continuons à rêver de Pandora. T'es-tu déjà demandé ce que cela donnerait si toutes les planètes de notre système solaire avaient la même taille que la Terre ? Il est temps de nous plonger dans ce scénario époustouflant. Imaginons ce à quoi ressemblerait chaque planète si elle était aussi grande que notre chère planète bleue. Le paysage rouge et stérile de Mars deviendrait-il soudain une oasis verdoyante ? La géante gazeuse Jupiter disparaîtrait-elle tout simplement ? Et quel en serait l'impact sur notre système solaire dans son ensemble ? Serions-nous tous condamnés ? Attachez vos ceintures et voyons ce qu'il en est. La première planète sur notre liste est Mercure. C'est la plus petite planète de notre système solaire. Oublie maintenant la petite Mercure qui est comparable à une simple Lune. Imagine-toi plutôt à la surface d'un brasier perpétuellement incandescent. Il y a plein de cratères et de volcans actifs autour de toi. Et juste en face un énorme soleil aveuglant. Quel cauchemar ! Mais décortiquons ces changements. Si la taille de Mercure augmentait, sa masse et sa gravité augmenteraient de même. Dans ce cas, il est possible que Mercure ait davantage d'atmosphère. Les températures sur Mercure sont extrêmes. Non seulement parce qu'elle est très proche du Soleil, mais aussi à cause de son atmosphère très fine. Ainsi, pendant la journée, les températures atteignent les 430 degrés Celsius. Et la nuit, il fait un froid terrible, pouvant atteindre moins 180 degrés Celsius. Mais à présent que sa gravité est plus forte, Mercure pourrait avoir une atmosphère bien plus dense. Ainsi, la chaleur serait mieux répartie sur la planète. L'atmosphère L'atmosphère n'est pas la seule chose qui puisse rendre la planète plus chaude. Si Mercure devenait plus massive, son réchauffement interne serait probablement accru en raison de la compression due à la gravité. Et hypothétiquement, son activité tectonique pourrait également s'intensifier. En d'autres termes, des paysages plus intéressants, des montagnes plus nombreuses et des volcans actifs encore plus effrayants. Félicitations, tu as transformé Mercure en une Vénus 2.0. Pour nous, tous ces changements ne seraient guère plus agréables. Il deviendrait beaucoup plus difficile d'y envoyer nos engins spatiaux. Il vaut donc mieux que Mercure reste telle qu'elle est, petite, calme et ennuyeuse. En gros, tout le contraire de notre prochaine étape, Vénus. Qu'arriverait-il à Vénus si elle était de la taille de la Terre ? Eh bien, à vrai dire, rien. Elle ne changerait pas du tout. Tout simplement parce que Vénus a déjà presque la même taille que notre planète. On l'appelle même la jumelle de la Terre, même si jumelle est un bien grand mot. En réalité, nous ne pourrions pas être plus différents. Vénus est souvent surnommée l'étoile du matin parce qu'elle est très brillante et visible dans notre ciel. Mais ne te laisse pas abuser par sa beauté. Cette planète est l'un des endroits les plus inhospitaliers de notre système solaire. Sa surface est plus chaude qu'une pizza sortie du four, soit environ 482 degrés Celsius. Et elle est recouverte d'épais nuages d'acide sulfurique qui dissoudraient tout humain tenté de la visiter. Hélas donc, tu n'es pas prêt de t'y rendre. Passons maintenant à une planète qui, contrairement à Vénus, pourrait potentiellement devenir notre nouveau foyer, Mars. Imagine-toi à la surface de la planète rouge à regarder le coucher de soleil bleu et à humer une brise rafraîchissante. Oui, tu as bien entendu de l'air. De plus, tu pourrais être entouré de plantes et d'animaux et avoir l'impression de te trouver sur Terre. Mais comment est-ce possible ? Une planète Mars plus grande aurait un champ magnétique et une gravité d'autant plus fort. L'atmosphère y serait donc plus riche et plus dense. Elle contiendrait probablement une plus grande quantité de gaz, y compris de l'oxygène. Ne serait-ce pas génial ? En outre, une atmosphère plus dense pourrait répartir la chaleur sur l'ensemble de la planète. Mars pourrait alors devenir beaucoup plus chaude et bien plus confortable. Et voici le changement le plus important, de l'eau liquide. Mars possède de l'eau gelée aux pôles et dans les réservoirs souterrains. Mais avec une gravité plus forte, elle pourrait potentiellement maintenir de l'eau à l'état liquide à sa surface. Chouette alors ! Mais il y a un hic. La nouvelle Mars aurait également un tempérament explosif. Elle est déjà géologiquement active, mais sa chaleur et sa pression interne monteraient en flèche. Cela signifie des éruptions volcaniques plus fréquentes et bien plus impressionnantes. Imagine à quel point il serait excitant d'assister à de telles éruptions sur une autre planète ! Enfin, si tu parviens à échapper aux conséquences. De façon générale, la planète pourrait devenir plus verte et plus luxuriante. Mais elle n'en serait pas plus sûre pour autant. Enfin, ce serait quand même formidable d'y assister. Mais il est temps de passer aux géantes de notre système solaire. Et si nous avons déjà agrandi des planètes, il est maintenant temps de les compresser vraiment, vraiment fort. Si Jupiter devenait onze fois plus petite, quel désastre ce serait ? La première chose que l'on remarquerait, c'est un changement de gravité. Et je dis bien que nous le remarquerions car nous n'aurions plus d'autre choix que d'émigrer ailleurs. Jupiter subit entre 30 et 100 collisions de gros astéroïdes tous les ans. Tout cela en raison de sa forte gravité qui les attire tous à elle et nous protège. Mais notre grande sœur protectrice s'est transformée en un petit bébé joufflu. Dis bonjour à toute une bande d'astéroïdes. Oh, et dis adieu à Jupiter. Cette planète est connue pour son atmosphère épaisse et tourbillonnante. Mais avec une attraction gravitationnelle beaucoup plus faible, Jupiter aurait probablement bien du mal à la retenir. Au fil du temps, elle s'échapperait donc lentement dans l'espace, laissant derrière elle une fine atmosphère composée principalement d'azote et d'oxygène. Nous devrons également faire nos adieux à l'apparence emblématique d'une autre géante, Saturne. La différence la plus notable sera la disparition de ces célèbres anneaux. Constitués de petites particules de glace et de roche, les anneaux sont une caractéristique unique de Saturne. Mais avec une gravité semblable à la Terre, ils s'abattraient sur la planète ou se disperseraient dans l'espace. C'est bien dommage. Saturne est également une géante gazeuse, tout comme Jupiter. Son atmosphère est composé essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Mais si elle était de la taille de la Terre, ces gaz se trouveraient comprimés en raison de la gravité accrue. Cela la rendrait beaucoup plus dense. Cela signifie que la taille et la forme de Saturne changerait. En théorie, si nous pressons fortement Saturne, elle pourrait devenir une naine brune. Il s'agit d'un type d'étoile manqué qui n'a pas la masse nécessaire pour entretenir une fusion nucléaire, mais qui émet de la chaleur et de la lumière. Saturne pourrait donc cesser d'être une planète. Le temps qu'il y fait changerait aussi probablement. Toutes ces tempêtes démentielles, comme la fameuse tempête hexagonale qui fait rage au pôle Nord, deviendraient plus calmes et beaucoup plus faibles. La géante suivante est Uranus. Essayons de comprimer cette pauvre planète. Tout d'abord, la gravité à la surface d'Uranus serait beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Son atmosphère pourrait également changer. Si Uranus était plus petite, elle pourrait présenter une atmosphère plus fine et des gaz différents. Cette planète est plutôt froide, avec une température moyenne de moins 214 au degré Celsius. Mais si elle avait la taille de la Terre, elle pourrait se réchauffer un peu, en raison d'un rapport de volume réduit en comparaison de sa surface. Mais ne te réjouis pas trop vite, il y ferait encore bien plus froid que dans les endroits les plus glacés de notre planète. Comme tu peux le constater, les géantes gazeuses n'endurent pas facilement un tel rétrécissement. Sauf peut-être l'une d'entre elles. Étonnamment, la petite Neptune deviendrait beaucoup plus sympathique. Tout d'abord, il s'agirait probablement d'une planète rocheuse, dotée d'une minuscule atmosphère. Fini la géante gazeuse. Place à une planète où il est plus facile de vivre et de se déplacer, pour les animaux comme pour les humains. Et en parlant de se déplacer, en raison de sa petite taille, la gravité sur cette nouvelle Neptune serait presque la même que celle de la Terre, ce qui faciliterait grandement la marche et le saut. Plus besoin de flotter dans l'espace. L'atmosphère de la Neptune originelle est si épaisse qu'on peut à peine y distinguer sa main devant son visage. Et la pression de surface y est environ 100 fois supérieure à celle de l'atmosphère terrestre. Mais notre nouvelle Neptune serait très différente avec une atmosphère beaucoup plus fine et bien moins dense. Elle contiendrait encore du méthane, de l'eau et de l'ammoniaque, mais beaucoup moins qu'avant. Enfin, la température. La Neptune actuelle est glaciale avec une température moyenne d'environ moins 223 degrés Celsius. Mais si elle avait la même taille que la Terre, elle serait probablement beaucoup plus chaude, tout comme Uranus. Ah, voilà qui est mieux. Quelle planète ce serait pour nous ? Et voilà pour les changements planétaires. Mais qu'arriverait-il à l'ensemble du système solaire si nous rendions toutes les planètes aussi petites ? Il est difficile de le prédire, mais il semble clair que leur gravité et leurs orbites pourraient changer considérablement. Il est peu probable que l'une d'entre elles s'envole au loin dans l'espace ou s'écrase contre sa voisine ou un truc du genre. Mais beaucoup de leurs orbites deviendraient probablement très instables. Et le nombre de collisions avec des astéroïdes augmenterait considérablement. Bien sûr, tout ceci n'est que pure spéculation. Ce n'est pas comme si nous pouvions vraiment expérimenter tout cela. Mais c'est tout de même un exercice de pensée très intéressant. Et cela permet de se rendre compte à quel point notre système solaire est unique et spécial. Sous-titrage Société Radio-Canada